L'astrologie est, peut être définie comme étant l'étude de l'État, ce que Hobbes appelait le Léviathan. L'État, c'est quelque chose qui a toujours existé finalement. L'État, c'est la façon dont la société est organisée, est structurée. Et aussi le mot État a plusieurs sens, puisque c'est à la fois l'État comme structure institutionnelle, mais c'est aussi les États les uns par rapport aux autres. En tout cas, en français, c'est comme ça. C'est ça dont il s'agit, la dynamique de l'État et des États. Je rappelle d'ailleurs que dans l'Antiquité, chez les philosophes grecs, il y avait une psychologie des États, des régimes. On passait du régime monarchique au régime démocratique, en passant par le régime oligarchique ou aristocratique, etc. Donc, on avait déjà une conscience de la succession des États. Cette fois-ci, dans un troisième sens, l'État avec un petit « e », les États dits successifs. Donc, le mot État est extrêmement intéressant. Et ça renvoie d'ailleurs au prince de Machiavel, par exemple. La réflexion sur le rôle du chef, etc. Je dis ça parce que j'ai écouté ce matin une émission avec philosophie à propos d'Alexandre, Alexandre le Grand. Et, curieusement, cette question de l'État est tout à fait revenue dans le débat. Une incidence comme ça entre sur quoi je réfléchis et ce que j'écoute à la radio. Et, curieusement, cette question de l'État est tout à fait.